Générique A la une ce soir, l'élection de la reine du carnaval de Fort-de-France en perte de vitesse cette année. L'élection vient de se terminer et le concours n'a pas fait recette. Peu de candidats qui ont participé, la tradition est en danger selon les organisateurs. Le carnaval autrement, le carnaval sans alcool, c'était ce matin à l'initiative d'une association paroissiale. Un midi-minuit, compatible avec les valeurs chrétiennes selon les organisateurs. Dans votre journal également, un reportage avec les agents de la SACEM chargés de contrôler les soirées et la déclaration des titres diffusés afin de rétribuer les artistes. Et puis un témoignage précieux, celui d'Émile Bast, centenaire dissident, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Il se livre sur sa vie, sur la guerre, rencontre enfin de journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre notamment depuis notre page Facebook. On commence avec l'élection de la reine du carnaval de Martinique. L'élection vient à peine de se terminer et déjà un premier constat cette année, peu de candidates et peu de communes représentées. Pour certains, la tradition serait en perdition. Vous voyez les explications de Guillaume Bakoul. Un millenium du morne rouge quasiment plein et un public survolté. Non, il ne s'agit pas du concert de la dernière star du moment, mais bien de l'élection des reines et mini-reines du carnaval 2017. En coulisses, la tension est déjà à son comble. En réalité, toutes sont heureuses d'avoir fait le déplacement. Il faudrait qu'elle est jeune, c'est de mettre un petit peu plus et de mettre plus de siens parce que c'est quelque chose, c'est une expérience, c'est quelque chose à vous, c'est bien. C'est une fierté d'avoir cette jeune fille, elle est belle, elle est souriante. Elle a tout pour plaire et tout pour gagner. J'ai vu toute ma famille et j'ai dit que je veux participer. Toutes les candidates devront faire la différence lors de deux passages devant le jury. En tenue traditionnelle, mais aussi et surtout lors du passage en travesti. Trois minutes pour présenter le fruit de plusieurs journées de travail. On a travaillé pendant six jours et tous les soirs, deux heures du matin. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on y est encore pour finaliser. On est quand même à 450 euros de matière en première pour réaliser un type de costume. Coup des costumes, difficulté à trouver des candidates ou manque d'engouement du public. L'ancien teint fort du carnaval tend malheureusement à disparaître, tout particulièrement dans le nord. Dans cette optique, les plus fervents défenseurs de la tradition ont créé l'union du carnaval martiniquais. Sans subvention ou autre denier public, l'association se bat seule depuis trois ans. Avec des amis, des passionnés, nous avons repris cette idée d'élection de reine du carnaval de la Martinique. Parce qu'on avait des élections dans les communes, on avait l'élection de la reine du sud, mais pas une élection qui pouvait rassembler tout le monde. C'est très difficile de reprendre ces traditions. Il n'existe plus d'élection de reine du carnaval, ça avait complètement disparu. Donc nous avons remis en place des comités et petit à petit, les gens se remettent dans l'ambiance des élections de reine du carnaval. C'est un travail de longue à l'aide, mais on va y arriver. Ce dimanche, seule une dizaine de communes ont présenté une reine lors de l'élection. Un chiffre en constante baisse ces dernières années. Elle nous a présenté sa rencontre du cénéronique de la vie. Le carnaval toujours, mais le carnaval autrement, c'était le slogan d'une garden party organisée aujourd'hui au Robert. Un midi-minuit sans alcool avec la complicité du père Olivier-Marie Lusenet. Louis Sabas a pu y assister. Regardez. Des cow-boys, des indiens et d'autres figures de la conquête de l'Ouest. La fête costumée Far West Indies basse en plein. A première vue, une ambiance carnavalesque comme les autres. Sauf qu'ici, pas de chansons salaces ou d'alcool qui coulent à flot. Un carnaval différent, comme l'a voulu l'association Effata. Ce que le monde chante de moins propre, on l'a enlevé. On l'a enlevé parce qu'on ne partage pas ces valeurs-là. On n'a pas besoin d'injurier, on va le dire franchement, pour s'amuser. Même si pour certains, ça va être libérateur, on préfère se libérer autrement. En chantant, des choses plus saines. L'association répond à la demande de nombreux catholiques qui ne se retrouvaient pas dans le carnaval des rues ni dans les soirées proposées à cette période. Certains n'avaient plus participé à la fête depuis de longues années. C'était l'occasion pour moi de venir découvrir autre chose puisque dans les autres soirées, je ne trouvais pas mon compte. Mais il n'y a pas que de fervons pratiquants à cette Gardenne. La fête est ouverte à tous. Certains accompagnent leurs proches, mais tous sont là pour faire l'expérience d'un carnaval sans excès. Les soirées les plus cochonnes qu'on a, c'est des soirées pour les jeunes. Les gens disent « 18 ans, 18, 21 ans » et tout comme ça. Dans cette tranche d'âge, ça part rapidement en sucette pour ne pas dire un autre mot. Et les soirées qui sont vraiment « propres » qui n'y aura pas de débordement, elles ne sont organisées que pour les vieux. Non, je ne suis pas d'accord, nous aussi on veut être propres. À la longue, c'est chiant d'entendre les chansons qui ont des insultes, de voir les gens par rapport aux insultes avoir un comportement qu'ils laissent à l'excès. Défilés de mode et fitness sont aussi au programme. Et en ce début d'après-midi, ils sont plus de 300 à participer à ce carnaval qualifié de « propres ». Mais il a fallu informer, faire réaliser et accepter que finalement, le carnaval n'a rien d'incompatible avec la religion. C'est l'apothéose d'un parcours qu'on a commencé sur le carnaval, sur la paroisse du Lamentin. Le 10, on avait une conférence avec Malik Duranty, Yvon Lamourandière, autour du carnaval justement. Justement pour mettre des mots dessus, parce que beaucoup de chrétiens malheureusement disent que le carnaval c'est diabolique, c'est l'éloge du diable, etc. Et donc cette année, on a voulu remettre les choses en place. Le carnaval c'est notre culture, il faut le préserver. Et aujourd'hui, c'est la preuve, on peut s'amuser, se déguiser sainement, et justement avec la foi, ce n'est pas incompatible. Pour de nombreux chrétiens, le carnaval reste tabou. Mais ceux-là ont décidé de faire la part des choses. Ils en profiteront jusqu'à 22h ce soir. Et il y avait du feu hier soir dans les rues de Fort-de-France. La Bête à Fait a réuni des groupes à pied, l'ensemble des groupes à pied de la Martinique. Le rendez-vous a attiré des milliers de personnes. Le thème cette année, lumière et développement durable. Voyez ce reportage de Camille Joseph. Pour cette édition de la Bête à Fait Parade, Guanaval avait promis du spectacle. Paris gagné avec une participation record d'orchestres de rue et de groupes à pied qui ont réussi le beau mariage entre le son, le rythme et la lumière. On adore, on kiffe. C'est notre première fois à la Bête à Fait. C'est super génial. 45 groupes, c'est ambitieux. Mais bon, tout le monde veut y être, c'est normal. C'est une ambiance férée, c'est une ambiance au top. Regardez. Magnifique, super gelie, très coloré. Magnifique. Je dis à tout le monde, bon carnaval et puis c'est tout. Tous ont donné le maximum d'eux-mêmes au cours d'une soirée exceptionnellement longue. Durant plus de trois heures, les bêtes à Fait par milliers ont éclairé les artères principales de Fort-de-France pour le plus grand bonheur du public et des carnavaliers venus nombreux de toute la Martinique, mais aussi d'ailleurs. Le carnaval de Dunkerque, c'est meilleur que chez vous. Vous trouvez ça comment ? Ah, c'est génial, une ambiance géniale. Ça vaut chez nous. Et à l'année prochaine, c'est super, super, super. Avec près de 50 groupes pour cette édition, les dirigeants de l'association Guanaval réfléchissent déjà à faire encore mieux l'année prochaine. Voilà pour ces belles images du carnaval à Fort-de-France. Dans cette immersion maintenant avec les agents de la SACEM, organisme chargé de rétribuer les artistes, des contrôles sont organisés dans les soirées pour vérifier que chaque titre diffusé soit bien déclaré afin de rétribuer les artistes. Voyez le reportage de Johan Boulard. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est obligatoirement. Dernière mise au point pour les agents de la SACEM. Quatre organisateurs et leurs événements sont à contrôler du centre au sud de l'île. Je rappelle que c'est une obligation légale qu'ils ont. Donc il faut qu'ils viennent faire la déclaration au préalable. On leur remet les documents. Et après la manifestation, soit ils paient un forfait à l'avance parce qu'ils savent déjà combien de personnes ils auront et tout ça. Ou soit ils viennent après la manifestation pour faire le point avec nous et on leur délivre la facture. On va donc passer auprès des espaces qui sont généralement organisés. Chris est dépêché sur le terrain. Dans son collimateur, une soirée qui ne se serait pas acquittée de sa déclaration. Je suis M. Bonheur, je suis le secteur de la SACEM. Vous savez qu'il y a une déclaration au préalable à faire. D'accord. Et ce soir, vous n'avez pas à réaliser? Si, c'est fait. En fait, j'ai oublié. Quand vous n'avez pas déclaré votre soirée au préalable, il y a une majoration de 25 %. Si c'est le prix à payer, on va le faire par oubli, par notre faute. Si c'est le prix à payer, on va le payer. Voilà. Pour cet organisateur pris la main dans le sac, la sanction est immédiate. Dès lundi, il devra se présenter au bureau de la SACEM pour régulariser sa situation. Au Chris, direction maintenant le sud de l'île. Mais ici, rien à signaler. On veut faire notre déclaration à la SACEM. C'est que ça contribue au développement de nos artistes. Parce qu'il ne faut pas oublier que la musique passe là. C'est un travail. Donc il faut forcément qu'on aide nos artistes à faire du live. Et aussi, même en DJ, pour qu'ils soient rémunérés pour le travail qu'ils ont fourni. C'est aussi la vie d'un homme incontournable du milieu de la nuit, qui y gravite depuis près de 30 ans. On regarde ce qui s'est passé dernièrement. Un artiste qui est rentré dans la triomphe. Vous savez, il y a des artistes qui sont en souffrance. Si vous avez besoin d'artistes qui fonctionnent, il faut payer la SACEM. Si tu ne payes pas la SACEM, tôt ou tard, ça va te rattraper. Et tu vas payer peut-être 10 fois plus. Alors il vaut mieux payer la SACEM pour être en règle. Ici, l'organisateur a fait les choses dans les règles. Pourtant, les agents de la SACEM doivent rester vigilants. En effet, les éléments constatés doivent correspondre aux éléments déclarés. Je me suis donc attelé à vérifier les éléments au niveau de la brièterie, au niveau de la consommation du bar, au niveau également du nombre de personnes, de la fréquentation de cette soirée. J'ai vérifié donc si les souches sont conformes. Voilà, on a vérifié l'ensemble de ces éléments et également on a vérifié toutes les recettes annexes. Pour Chris, la soirée est loin d'être finie. Deux autres manifestations sont au programme ce soir-là, en attendant les jours au gras où les événements seront légion. Restez avec nous à suivre les images du twerk, cette danse subjective visiblement appréciée par quelques Guadeloupéens. Et puis votre JT Sport avec notamment de la voile traditionnelle, une rencontre entre Gommier et Yol. C'était ce matin à Sainte-Luce. Mais d'abord ce témoignage fort, celui d'un dissident martiniquais. À l'aube de ses 101 ans, qu'il fêtera demain, Émile Bast s'est confié sur sa vie, marqué par la Seconde Guerre mondiale. L'appel du général de Gaulle, la perte de beaucoup de ses camarades. Une rencontre signée Marc-Olivier Dream. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Nous sommes le 2 février 1943. L'appel du général de Gaulle, prononcé quelques années auparavant, continue de faire écho à Martinique. À Grand-Rivière comme ailleurs, le régime de Vichy pousse certains jeunes à prendre le large. Le jeune Alexandre vient d'être recensé à l'armée. Pour lui, sa place est du côté des soldats du général de Gaulle. Sans hésiter, les deux hommes sont rejoints par Albert et Hector Chopin. Au milieu de la nuit, ils prennent le large et arrivent au petit matin dans l'île voisine. Après un bref séjour sur l'île de la Dominique, 76 dissidents partent pour Puerto Rico, puis les États-Unis où ils sont formés à la réalité de la guerre à Fordix. En septembre 1943, Alexandre Négoué fait partie du premier bataillon des Antilles qui traverse l'Atlantique et regarde les pays du Maghreb. Retour sur l'Algérie avant de regagner l'Italie où il voit le général de Gaulle pour la première fois. 16 août 1944, Alexandre touche cette France tant attendue. De 72 ans après, Alexandre Négoué garde encore quelques souvenirs en essayant de retrouver ses amis de l'époque. A la veille des 101 ans d'Émile Baste, les deux dissidents tentent de se remémorer une époque qui pendant longtemps est restée dans l'oubli. Voilà pour cette belle rencontre. Et puis comme tous les dimanches, votre émission Destin d'outre-mer, une personnalité hors normes. Ce soir, Alain Villan, ancien toxicomane accro au crack. Tout de suite un extrait de cette émission présentée par Alexandre Alizé. Quand j'ai commencé à fumer la cocaïne, ça ne nous a pas demandé beaucoup de temps pour transformer la cocaïne en crack. Et c'est quand la transformation est venue, la déchéance aussi est venue parce que tous les 5 minutes, ça te coûte près de 20-30 euros. Et dans la journée, il n'y a pas que 5 minutes, il y a, je ne dis même pas 24 heures, je dis 48 heures, puisqu'on n'arrive même plus à dormir quand on consomme le crack. Et j'ai dû rester plus de 22 ans à vivre ma misère. En fait, tu n'es plus toi-même, tu es sur la domination de ce produit-là. Et quand il n'y a plus d'argent, il faut voler. Quand il n'y a plus d'argent, il faut faire le business. Et assez souvent, on n'arrive pas à destination, on arrive à la prison. C'est démarre. Le festival prix de course est terminé hier soir en Martinique avec l'annonce des lauréats. Féphé Limbé, du réalisateur Julien Silloré, remporte le prix de cours. Le réalisateur était en ce moment en Asie pour le tournage d'un film. Et le prix du public, Evans-Alexander Marteau, est avec nous ce soir. C'est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc reçu le prix du public pour votre film Dominant, Dominé. Avant d'en parler, voici tout de suite un extrait. Dan, regarde pas, pas. Comprend-moi d'en tant que modèle USA. C'est moi qui ai acheté. Est-ce que c'est ça, je m'ai demandé à l'heure. Chérie, c'est-à-dire que j'ai essayé de regarder s'il y avait, mais j'ai déprécié pour le temps. Il fallait rentrer. Tu m'as déjà dit de rentrer à 16h. J'ai vu qu'il était 15h50. Je suis rentré. Ouais, moi déjà, c'est un côté ennemi. On le voit rapidement dans cet extrait, Dominant, Dominé. Un film sur le harcèlement moral. Pourquoi avoir choisi ce thème ? En fait, j'ai choisi ce thème car je me suis un peu inspiré de ce qui m'entoure, des violences quotidiennes vécues dans certains foyers, par moments pas loin de chez moi, je dirais. Et voilà, d'où me vient un peu mon inspiration. Vous trouvez que ces violences ne sont pas assez mises en avant ? On n'en parle pas assez ? On n'en parle pas assez. On en parle, enfin du moins, on parle des violences des hommes faites aux femmes, mais des violences physiques. Et je pense que la violence morale est une violence qu'il faut aussi mettre en avant, aussi dénoncer. D'accord. Alors c'est votre premier film. Est-ce que vous l'avez réalisé spécialement pour ce festival ? En effet, je l'ai réalisé spécialement pour le festival. Pour une première expérience, je me suis dit pourquoi pas me confronter à des personnes d'expérience afin notamment d'apprendre. parce que je l'ai fait surtout pour apprendre des autres, apprendre des concurrents. Et finalement, vous remportez donc le prix du public. Comment vous recevez cet honneur ? Tout d'abord par la surprise. Ensuite, c'est un enchaînement d'émotions. J'ai été très ému, très fier, surtout très fier de le montrer à mes parents qui m'ont toujours soutenu. Alors, quels sont les moyens que vous avez utilisés pour faire ce film ? Vous disiez que vous utilisiez avant des GoPros. Et là, vous avez dû investir dans du matériel professionnel. Voilà. Avant, j'ai commencé avec une GoPros. Mais j'ai dû investir sur un réflexe. Et je tiens particulièrement à remercier La Poste qui m'a donné un contrat saisonnier où effectivement, j'ai dépensé tout mon salaire dans du matériel d'audiovisuel. Est-ce que vous avez l'intention de faire d'autres films avec ce matériel maintenant ? En sachant que le prix du cours vous a notamment donné un prix avec une somme d'argent que vous allez pouvoir utiliser. Tout à fait. Je compte aussi vraiment me concentrer un peu là-dessus, donner un peu à l'audiovisuel plus d'importance dans ma vie afin aussi de pouvoir passer les messages que j'ai envie de faire passer aux jeunes, à la Martinique, aux jeunes martiniquais. – Alors, le point de vue du réalisateur d'un film est vraiment très important. Donc, votre premier film, ce court-métrage, on l'a vu sur le harcèlement, dont vous dites qu'il est important d'en parler. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous voulez revenir ? – Alors, il y a des sujets sur lesquels je veux en venir. Je veux en venir sur le fait que, par exemple, les jeunes, ils sont associés, notamment aux Antilles, à la délinquance. Mais je veux dire qu'il n'y a pas que ça. Il y a des jeunes qui ont envie de réussir, des jeunes qui ont envie d'avancer, des jeunes qui auraient souhaité avoir une main tendue. Il y a aussi des jeunes qui ont pris des parcours par rapport à des choix qu'ils ont faits, parfois par rapport à des faits qu'ils leur ont obligés à le faire. Mais je pense qu'on ne devrait pas stigmatiser les jeunes et surtout aider les jeunes et aussi les encadrer à pouvoir utiliser leurs dons et ce qu'ils savent faire. – Alors, il y a eu plusieurs prix qui ont été décernés lors de ce festival. Le prix de cours qui a été décerné à un réalisateur qui se trouve en ce moment en Asie. Est-ce que vous avez pu rencontrer les autres lauréats et de quoi avez-vous discuté ? – En effet, j'ai pu rencontrer les autres lauréats, notamment les acteurs de Domino, c'est-à-dire Laurence et Laurent. Ils m'ont donné des petits conseils, ainsi que le jury. Ils m'ont aussi donné beaucoup de conseils. Mais je pense que c'est des conseils qu'il faudrait que je mette en avant parce que, mine de rien, pour une première expérience, on n'a pas cet aspect-là de la chose. On ne pense pas à certaines choses qui, parfois, pourraient être évidentes. – D'accord. Ces conseils ? – Ces conseils, c'est de ne pas exagérer le personnage. Notamment, dans mon court-métrage, on voit que le jeune papa, qui est dominé par sa femme, vient avec un nœud papillon. Ça, c'est un jury qui m'a donné cette idée de ne pas rajouter le nœud papillon. On voyait que c'était un jeune homme qui sortait du travail dans le quotidien. Le nœud papillon, il n'est pas présent. – Écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite donc longue vie à cette carrière de réalisateur qui commence avec ce prix du public pour le festival prix de cours. Je rappelle que vous gagnez également la diffusion de votre court-métrage pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, au sein des cinémas anti-Guyane. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. – Merci à vous aussi. – On poursuit ce journal, je vous le disais, en Guadeloupe, avec un atelier twerk, une danse très subjective, affectionnée par des stars de la pop internationale. Karine Diamand, TV Guadeloupe, a pu rencontrer des aficionados en Guadeloupe. Voyez ce reportage. – On descend. – Allez, on fera un travail avec les cuisses, là. – Poitre, gauche. – Ah, barre, barre. Yes. Encore. – Dès l'échauffement, Jennifer donne le ton de son cours de twerk, chorégraphie. – Et il y a les bras. Et tourne. – Troc de chorégraphie, c'est, bon, d'aquégraphie déjà, et c'est du twerk, donc on fait cardio, beaucoup de cardio, donc on danse, on saute, on travaille, et il y a beaucoup de renforcement musculaire aussi. Donc, twerk, c'est beaucoup dans les cuisses, les fessiers, donc ça brûle, tout, ça fait vraiment mal, donc on fait beaucoup de squats, monter, descendre, sauter. – Voilà, on tourne le bassin. One, two, three, work, here. The arms. Ici, on danse, on s'amuse, on gagne en sex appeal, mais surtout, on n'oublie pas d'avoir des quadriceps sans béton et de ne pas craindre un tour de rein. – Five, six, seven, push-up ! – C'est vraiment pas facile, alors c'est vraiment difficile, déjà, parce qu'on travaille, déjà, elles ont super réussi aujourd'hui, c'était leur premier cours à toutes, mais c'est vraiment compliqué. Quand on n'est pas habitué à combiner renforcement musculaire et cardio en même temps, et en même temps, danser, c'est-à-dire faire tout le sport et être cute avec, c'est pas simple. – La clé du succès de ce cours, se sentir à l'aise dans son corps et se débarrasser de tout préjugé lié à la pratique du twerk. – Je tue le tabou à twerk, c'est juste un bouillon, non, c'est pas ça. Donc c'est vraiment une combinaison du sport et de la danse. C'est vraiment un cours de danse fun entre femmes et c'est du sport, quoi. C'est du sport en s'amusant, quoi. C'est une autre forme de se dépenser, de brûler des calories et se renforcer. On peut être sensuel et féminine sans être vulgaire. Seul le studio mode et beauté Paul Dance Guadeloupe propose le twerk chorégraphie, une nouvelle activité qui est bien partie pour faire twerker plus d'une. – Avant de refermer ce journal, notez bien l'emplacement du camion de l'EFS pour les dons de sang demain. Il sera à Sainte-Thérèse du côté d'EDF Martinique de 7h30 à 12h30. Et puis évidemment, comme tous les jours, de 9h à 16h, comme du lundi au vendredi, à la Maison du Don de l'hôpital Pierre Zobdakitman à Fort-de-France. Voilà pour ce journal. Restez avec nous à suivre toute l'actualité sportive de ce dimanche avec Carrie Chassol dans Sport Weekend. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501